6 août 1945, 9 août 1945, deux dates qui ont marqué l'histoire du Japon, celle des deux bombes nucléaires Hiroshima et Nagasaki. Unique témoignage de l'horreur de ces bombardements, ces dessins faits par les victimes à découvrir au musée de la Résistance à Grenoble. C'est des dessins qui ont été envoyés directement par ces survivants comme des témoignages. Il y a eu un appel à témoins qui a été lancé dans les années 70 par une chaîne de télévision japonaise et plus de 3600 dessins ont été envoyés jusque dans les années 2000. On est quand même sur une longue période. De l'explosion au chaos, 60 reproductions rappellent heure par heure ce qui s'est passé, un voyage bouleversant au cœur des souvenirs des rescapés. Ces dessins viennent vraiment témoigner, ils viennent raconter, faire une sorte de chronique de la journée. C'est un vrai outil historique, au-delà d'être un outil sensible, où les gens ont utilisé le dessin comme sorte de catharsis des années après pour exprimer l'horreur de ce qu'ils avaient vécu. Ça nous permet, nous aussi, de suivre le cheminement de cette histoire au-delà des livres ou encore des photographies. Sous-titrage Société Radio-Canada